Attention, 3, 2, 1, on papote ! Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cet épisode numéro 5 déjà de On Papote ! Au cas où tu viendrais d'arriver sur cette chaîne et que tu ne me connaîtrais pas, il s'avère que j'ai tendance à beaucoup blablater quand on me pose une question et dans les On Papote, l'idée c'est que j'aille beaucoup plus vite, comme ça on peut parler de beaucoup plus de choses. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, dans une petite boîte à questions, de venir me poser vos questions. Et alors c'est vraiment chouette, je vois qu'il y a un vrai engouement par rapport à ce nouveau concept et vraiment j'adore tourner ces vidéos. Honnêtement en ce moment c'est les vidéos que je préfère tourner, donc sans plus attendre c'est parti pour cet épisode numéro 5 ! On démarre avec une question très pratique, c'est Gertrude qui me dit Salut, je voulais savoir est-ce que c'est beaucoup 4 ans de différence ? Lui va avoir 20 ans et moi 16 ans. Alors ma Gertrude comme tu le sais, moi j'ai absolument rien contre la différence d'âge. A partir du moment où c'est légal, je pars vraiment du principe que chacun fait ce qu'il veut et au diable les jugements des autres. Si chacun et chacune pouvaient commencer à vivre pour soi et pas pour le regard des autres, on avancerait d'un grand pas. Maintenant attention, il y a écardage et écardage. Plus on est jeune, plus une année d'écardage va compter par rapport à quand on est vieux. Exemple, une personne qui a 14 ans qui va sortir avec quelqu'un qui a 20 ans, on va se dire oh wow c'est beaucoup ! Alors que deux personnes qui auraient 30 et 36 ans, personne ne fait la remarque. Pourquoi ? Très simplement parce que plus on est jeune, plus on évolue vite. Je t'apprends rien ma Gertrude entre 14 et 20 ans, il se passe une vie dans ta tête. T'apprends tellement de nouvelles choses, t'apprends tellement de nouvelles expériences qu'entre 14 et 20 ans, waouh, il n'y a rien à voir. Bon, de ton côté tu as 16 ans, lui en a 20. Oui, 4 ans c'est beaucoup. À cet âge-là, je vais pas te mentir, 4 ans c'est beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est choquant ? Pour ma part je trouve pas ça choquant. Est-ce que les gens vont te faire chier ? Oui, potentiellement. Mais en réalité la seule chose à laquelle il faut que tu fasses vraiment attention, c'est aux intentions de ce garçon. Parce que comme tu es plus jeune, tu es forcément potentiellement plus influençable. Et c'est pour ça d'ailleurs que très souvent c'est mal vu la différence d'âge, notamment quand on est ado. C'est parce que, et d'ailleurs tu vas forcément entendre cette phrase-là, Ah, on sait très bien ce qu'il veut ! Oui, évidemment, deux personnes qui sortent ensemble, oui, évidemment, elles vont avoir du cul, tu vois. Mais ce à quoi il faut que tu fasses bien attention, notamment s'il y a une différence d'âge, notamment si tu es jeune, comme je te le disais, c'est évidemment pas au regard des autres, c'est seulement à quel point tu te sens influencé par l'autre. Parce que comme je te le disais, plus l'autre va être âgé, plus tu vas avoir tendance à te laisser influencer. Et en soi, se laisser influencer sur le fait que les études, c'est important, qu'il faut prendre confiance en toi, etc. C'est génial. En revanche, se laisser influencer par rapport au fait que, bon, bah ce serait bien qu'on couche ensemble bientôt quand même, parce que là, moi je commence à avoir des besoins, ça c'est pas bon. Donc fais bien attention à ça. Et tant que tu sens que ton consentement est respecté, que ton rythme est respecté, que ta sensibilité est respectée, y a aucun problème. Et on s'en fout que 4 ans, ce soit beaucoup ou pas. Encore une fois, tant que c'est légal, pas de problème. Aïe aïe aïe, les problèmes ! Nad, l'ex de mon ex nous a vu en voiture, elle lui a envoyé un message pour le lui dire, tu en penses quoi ? J'en pense ma Gertrude qu'on l'aime pas beaucoup l'ex de ton mec. Je sais pas pour toi, mais moi, à ta place, j'apprendrais que l'ex de mon mec a envoyé un message à mon mec en mode « Ah bah je t'ai vu en voiture, trop drôle ! » Spontanément, je me dirais que c'est une excuse bidon pour reprendre contact avec lui, tu vois. Et d'une manière générale, tu connais mon avis, les ex, ça s'est déni, à emmerde, sauf exception, bien entendu. Il est de certains ex avec lesquels, des années plus tard, on est toujours amis. Et d'ailleurs, moi-même, j'en ai, donc je ne fais même pas exception à la règle. Ouh ! Paf ! Mais tous les ex ne sont pas ces exceptions-là. Mais en réalité, ma Gertrude, la seule chose qui compte, c'est la réaction de ton mec. Parce que son ex, elle peut bien lui écrire des messages, tant que ton mec, il lui ouvre pas une grande porte en mode « Ah ouais, mais c'est trop drôle, mais alors comment tu vas depuis le temps ? Qu'est-ce que tu deviens ? Ce serait trop bien qu'on se revoie ! » Tant qu'il réagit pas comme ça, en soi, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut que tu gardes bien en tête, c'est que c'est ton mec qui est engagé envers toi, pas l'ex de ton mec. Donc elle lui a envoyé un message, elle a tenté sa chance, pas de problème. La seule chose qui compte, c'est que ton mec ne lui ouvre pas grand la porte. Et tant qu'il ne fait pas cette erreur de débutant, tout va bien. Maintenant, s'il fait cette erreur-là, t'en parles avec lui, hein. C'est normal de pas être contente du tout que ton mec ou ta meuf reprennent contact avec son ex, hein. Donc il y a un moment, calm down, hein. On pose ses limites, ok ? Je sais pas pourquoi j'ai pris cette question, parce que, honnêtement, je vais avoir du mal à répondre à cette question tout en restant glamour, tu vois. Mais je vais tenter. Alors, ma Gertrude, est-ce que c'est sale dedans ? J'ai envie de te dire. Ton anus n'est pas plus sale qu'une autre partie de ton corps. À part si t'as mangé quelque chose d'avarié et que du coup, tu es malade, faut rester classe dans cette vidéo, toi même, tu sais. En principe, il n'y a pas de problème, évidemment. On prend une petite douche avant. Il y a même des gens qui font des lavements, qui utilisent une poire. Tu sais, c'est ces espèces de trucs en caoutchouc, là, où tu fais pouet-pouet. Ça peut être utilisé pour se laver les oreilles, apparemment, mais aussi pour se laver les fesses. Donc, est-ce que c'est sale dedans ? Non. J'irai pas jusqu'à te dire que c'est ultra propre. Par exemple, spontanément, j'irai pas sucer la bite de mon mec après une sodomie, mais chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, t'as ma réponse. Tant que tu n'es pas malade, non, c'est pas sale. Maintenant, c'est sûr que potentiellement, ça ne sentira pas la rose. Mais, hé, il faut arrêter d'avoir honte de son corps. On sait très bien ce qui sort de tes fesses, d'accord ? Donc, potentiellement, il y aura une petite odeur. Et puis, t'assumes, point. C'est un corps humain. Il y a une odeur particulière. On a tous des odeurs particulières selon les endroits de notre corps. Oui, sous les aisselles, ça sent une odeur particulière. Oui, dans ton vagin, ça sent une odeur particulière. Oui, dans ton anus, ça sent une odeur particulière. Et il n'y a pas à avoir honte, en fait. C'est ton corps qui est fait comme ça, point. Et tu vas pas te mettre du fébrez dans le cul. C'était le mot de la fin de cette question. Mon mec dit que ça fait 7 semaines qu'on stagne, mais je ne suis pas prête. Alors, ma Gertrude, la seule chose qui compte, c'est que toi, tu sois prête. T'es pas très précise dans ta question, mais j'imagine que tu parles de ta première fois. La première fois du sexe, toi-même, tu sais. Que les choses soient bien claires, et je le répète, et j'ai pas peur de le répéter. Personne n'a à te forcer. Personne n'a à te mettre la pression sur quoi que ce soit qui concerne ton corps. Donc, ton mec, il pourra bien te dire que ça fait 7 semaines ou que ça fait 7 ans que vous stagnez. Si t'es pas prête, t'es pas prête. Merde. Et que tu sois pas brusqué. Donc, que monsieur soit frustré, eh ben, tant pis pour lui. L'important, c'est que toi, tu sois pas traumatisé par rapport à ça. Donc, il va être gentil, il va prendre son mal en patience, d'accord ? Maintenant, encore une fois, je manque de détails, mais par exemple, si ce qui te fait peur, c'est la première pénétration, peut-être qu'en attendant, vous pouvez essayer de développer un petit peu les préliminaires, etc. Peut-être que vous pouvez apprendre à vous faire plaisir l'un l'autre sans forcément passer par la pénétration, si tu te sens pas prête. Maintenant, si ce à quoi tu ne te sens pas prête, c'est justement comment c'est les préliminaires, t'es pas prête, t'es pas prête. Et les préliminaires, ce sont aussi des actes sexuels. Que ce soit juste lui toucher la bite ou lui suscer la bite, ou faire plein d'autres choses d'ailleurs, parce que les préliminaires, ça ne touche pas qu'à la bite de ces messieurs, tu l'auras compris, on ne se force à rien. Le sexe, c'est censé être du positif, du kiff. Si tu te sens forcé, si tu as peur, si tu te sens stressé, alors quand c'est les premières fois, c'est un petit peu normal, mais attention, il y a une vraie différence entre être un peu stressé, de se dire, oh là là, c'est la première fois que je fais ça, et putain, je me sens pas prête, là, je suis vraiment pas bien, je veux arrêter, mais j'ose pas lui dire. T'as compris ? Donc ma Gertrude, ton copain, il est bien gentil, mais si ça doit stagner encore 7 mois, ça stagnera 7 mois. Et si ça doit stagner 7 ans, ça stagnera 7 ans. Et quelqu'un qui te force, ou qui te met la pression, ou quoi que ce soit, c'est pas quelqu'un qui veut ton bien, et c'est pas quelqu'un qui mérite que tu lui offres ton intimité. Think about it. Oh là là, j'aurais été tellement vénère à la place de Gertrude. Je traverse 3 pays pour le voir, et il me dit que je suis une pote, what the fuck ? Ah oui, là effectivement, il y a eu erreur sur la marchandise, les gars. D'autant plus qu'en ce moment, c'est tellement ultra compliqué de voyager, je sais même pas comment t'as fait. Mais clairement, c'est quoi ces gens-là ? Qui te font espérer mon zémerveille, et une fois que tu te pointes, ils te disent Ah bah non, 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 oulala, t'es pas du tout d'accord sur le tome du contrat, là ? C'est pour ça que j'aime bien l'ambiguïté, mais toujours pareil, un peu mais pas trop. Ne pas trop mettre des mots sur les choses à début, etc. J'entends bien, c'est un peu plus sexy, etc. En revanche, attention, il y a une vraie différence entre rester dans l'ambiguïté et se faire prendre pour un con ou pour une conne. Là, tu m'expliques que t'as traversé trois pays pour aller voir ce mec, et qu'in fine, il te dit Non mais t'es juste une pote. Clairement, c'est ce qu'on appelle un être humain qui manque de courage. Et en l'occurrence, ce mec n'a pas de couilles. Donc, est-ce que depuis le départ, il partait du principe que t'étais juste une pote et il s'ennuyait et il voulait que tu viennes le voir ? Et du coup, pour que tu viennes le voir, il t'a fait miroiter des trucs. Ou est-ce que c'est au moment où t'es arrivé qu'il s'est rendu compte que Ah, en fait, non, finalement, ça va pas le faire. Je ne sais pas. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce mec, il a manqué de courage pour te dire Je suis désolée, je t'ai fait miroiter des choses et en fait, non, on ne sera pas en couple et c'est ma faute. Et du coup, c'est tellement plus facile de dire Ah bah non, mais on est juste pote. Pourquoi tu pensais autre chose ? C'est tellement plus facile parce que dans la tête de la personne en face, évidemment que sur le moment, t'es complètement pris au dépourvu et évidemment que tu vas pas dire quelque chose du style Bah ouais, clairement, ouais, je pensais qu'on allait sortir ensemble parce que sur le moment, on se sent humilié, on se sent mal et d'ailleurs, c'est humiliant, hein, de jouer comme ça sur les mots de jouer sur les je te fais croire des trucs et puis au final, bah non, qu'est-ce que tu croyais ? Il y a quelque chose d'ultra humiliant, vraiment. Moi, j'ai horreur de ces comportements-là donc ce mec-là, je peux te dire une bonne chose tu peux te faire un plaisir de lui dire ces quatre vérités parce que vraiment, il le mérite et surtout derrière, mais tu lui parles, mais plus jamais les gens qui manquent de courage comme ça qui te manquent de respect au passage parce que, enfin, je sais pas si c'est un manque de respect ou si c'est juste humiliant ou si c'est les deux j'exècre les gens qui font une chose pareille tu t'en doutes, moi aussi j'ai vécu ça et ces personnes-là, elles méritent seulement de sortir de ta vie donc, next. Oh non, Romeo et Juliette version 2.0 c'est Alphonse qui me dit j'aime une fille, mais je sais pas comment lui dire elle va partir un an en Erasmus et je l'aime tellement Oh, bah c'est trop mignon Alors, mon Alphonse, mon pauvre Alphonse comment te dire, à partir du moment où elle va partir pendant un an en Erasmus, de toute façon je pense que votre histoire est malheureusement vouée à l'échec maintenant, vu les conditions sanitaires actuelles il est possible qu'elle ne parte pas ou en tout cas, pas tout de suite dans tous les cas, pour ma part, en tant que vraie bisounours je pars toujours du principe selon lequel il faut dire les choses, il faut dire ses sentiments déjà parce qu'après, on se sent plus léger ensuite parce que la personne qui apprend qu'on a des sentiments pour elle elle est toujours flattée, ça fait toujours du bien en fait, ça fait toujours du bien aux deux maintenant, je te vois venir évidemment, si tu te prends un nom dans la gueule ça fait pas du bien et pourtant pourtant, je n'aime que toi pardon et pourtant, même si tu te prends un nom en réalité, ça te permet d'être fixé et de pouvoir passer à autre chose parce que, imagine, t'as des sentiments pour cette nana elle se barre en Erasmus pendant toute l'année, tu vas penser à elle tu vas te dire oh là là, mais si je lui avais dit qu'est-ce qu'il se serait passé tu vas rencontrer d'autres nanas qui potentiellement auraient pu te plaire mais comme t'as Gertrude dans la tête tu vas pas t'intéresser à Germaine à Bernadette à Josette et à toutes ses copines tu vois alors que, si tu lui dis à Gertrude que tu la kiffes soit c'est oui et vous faites vos bails c'est-à-dire, peut-être une relation à distance ou alors vous vous dites que vous vous retrouvez quand elle revient ou quoi ou soit c'est non et auquel cas, bah tu peux passer à autre chose en te disant bon bah comme ça au moins elle s'est barrée elle est pas là et moi je peux me reconstruire dans tous les cas mon Alphonse il faut dire les choses parce que c'est la seule façon d'avancer dire les choses courage, je suis avec toi ah les histoires tricky comme on les aime je flirte avec un pote et je sais qu'il est pas prêt pour du sérieux du coup je tente rien est-ce que j'ai raison ? alors ma Gertrude en soi non, je pense que t'as pas raison c'est mon avis bien entendu mais regarde tu flirtes avec ce mec là donc si tu flirtes avec lui ça veut dire que malgré toi malgré ce que tu sais tu as de l'espoir sinon tu flirterais pas avec lui et donc comme tu le sais plus tu flirtes avec quelqu'un plus tu t'attaches et plus tu espères or plus tu espères plus c'est difficile de passer à autre chose derrière donc tu tentes rien parce que tu sais qu'il est pas prêt pour du sérieux mais au contraire vas-y en fait parce que là cette espèce de situation un peu bancale où tu tentes rien parce que de toute façon tu te doutes bien que ça va être non puisque quoi qu'il arrive il veut pas du sérieux et blablabla j'ai un peu l'impression que c'est comme une excuse dans ta tête pour pas lui dire des choses et donc pour ne pas avancer et de son côté à lui c'est une excuse pour continuer à en profiter sans s'engager avec toi bref c'est la pire des situations pour toi donc ma Gertrude pour moi même si tu sais qu'il veut pas du sérieux ce garçon il faut absolument que tu te rappelles de ce que toi tu veux et de ce que toi tu es et surtout de ce dont toi tu as besoin et ça c'est pas négociable ce dont tu as besoin de toute évidence si tu veux du sérieux avec cette personne c'est que t'as besoin d'être en sécurité affective et que ce soit avec lui ou avec un autre ce besoin de sécurité affective il n'est pas négociable c'est un besoin c'est même pas un espoir c'est même pas une envie tu vois ça n'a absolument rien à voir avec ah j'aimerais bien que mon mec il soit brun aux yeux verts et ultra gaulé non c'est juste j'ai besoin de ça si t'as besoin de ça c'est pas négociable donc ma Gertrude pour moi quelles que soient les envies de ton crush il faut lui dire il faut lui dire écoute gros je sais pas si t'avais capté mais pour moi là je suis carrément en train de flirter avec toi et jusqu'à maintenant je me racontais un petit peu des histoires mais la vérité c'est que si je flirte avec toi c'est que j'ai de l'espoir et donc j'aimerais que tu me dises si oui ou non il y a de l'espoir pour nous et tu vois ce qu'il te répond s'il te répond oui il y a de l'espoir mais pour l'instant je ne suis vraiment pas prêt rappelle toi quand même que seul le résultat compte tant que c'est pas oui c'est que c'est non donc s'il dit écoute laisse moi une semaine ou deux pour réfléchir pas de problème en revanche s'il te baragouine un truc du style ouais non mais t'as raison de me le dire mais oui il y a de l'espoir mais pour l'instant je sais pas c'est que c'est non donc go ma Gertrude go 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 pour moi il faut dire les choses il faut crever les abcès parce qu'encore une fois l'ambiguïté c'est bien mais se faire prendre pour une conne c'est non oh my god je déteste les gens comme ça il revient en permanence dans mes DM mais il devient distant une fois que j'ai répondu je supporte pas les gens comme ça alors je vais t'expliquer ce qui se passe dans la tête de ce mec égoïste à chaque fois qu'il t'écrit clairement il fait partie des personnes ultra égoïstes qui lorsqu'elles ont un petit coup de mou pensent aux personnes avec lesquelles elles ont eu des moments sympas généralement ça va être plutôt le soir et du coup ces gens là ils sont à fond dans la nostalgie ils se disent oh là là c'était tellement sympa quand j'étais avec telle meuf ou avec tel mec et bam ils ne résistent pas à l'envie slash besoin d'envoyer un message aux personnes concernées c'est exactement ce qui t'arrive ma chère Trude ton Alphonse là dès qu'il a un petit moment de déprime j'imagine qu'il repense au moment qu'il a passé avec toi qui sont sans doute de très bons souvenirs bam il t'écrit parce qu'il espère avoir une réponse de ta part ça lui fait du bien parce qu'il a déchargé un petit peu sa nostalgie quelque part derrière il voit que tu réponds donc ça lui fait du bien ça lui remonte l'ego ça lui remonte le moral et bam il a plus besoin de toi donc si tu veux il a juste ouvert l'armoire à souvenir il a fait oh ça c'est bien vas-y est-ce que ça se mange encore ah oui ça se mange encore vas-y je le remets là hop là pour la prochaine fois sauf que toi t'es pas un pot de yaourt ma chère Trude t'es tombé dans le panneau une fois deux fois trois fois maintenant ça suffit t'as bien compris maintenant que lui à chaque fois qu'il t'écrit c'est pour se remettre un petit boost d'ego un petit boost de moral donc t'arrêtes en fait t'es pas à sa disposition et vraiment il faut ouvrir les yeux là-dessus et je peux que me douter que potentiellement quand ce mec t'écrit t'as un peu d'espoir parce qu'au fond de toi tu l'aimais bien ce garçon mais c'est justement pour ça que je te dis qu'il faut ouvrir les yeux l'espoir c'est bien encore une fois l'espoir fait vivre c'est ma devise en revanche fonder des espoirs dans des causes perdues c'est une perte de temps et d'énergie considérable donc arrête de fonder des espoirs dans des connards qui se servent de toi ouvre les yeux rends-toi compte que ce mec là il avait juste un petit brin de nostalgie il avait juste besoin qu'on lui fasse du bien chose que tu fais à chaque fois que tu lui réponds donc arrête juste de lui répondre en fait vraiment courage ah j'adore cette phrase on avait plein de points communs mais est-ce que ça veut dire qu'on aurait dû finir ensemble alors les gars les points communs c'est bien mais à chaque fois que je pose la question à des gens qui me disent non mais avec cette personne on a plein de points communs je dis ah bon c'est quoi les points communs que vous avez et là mais je te jure à chaque fois c'est la même réponse bah on aime bien la musique puis on aime bien les voyages et après selon la personnalité et puis on aime bien le sport alors oui oui effectivement aimer la musique aimer les voyages et faire du sport oui ok ça peut être des points communs mais les gars tout le monde aime la musique en fait tout le monde aime voyager tout le monde fait un peu de sport de temps en temps c'est pas ce qu'on appelle des points communs il faut vraiment se rendre compte de ce que ça veut dire avoir des points communs ou pas aimer les voyages la musique et ou le sport c'est pas ce qu'on appelle des points communs c'est des intérêts communs mais pas des points communs les points communs ça va être par rapport à ses valeurs par rapport à ses envies par rapport à ses besoins par rapport à son mode de vie Par rapport à son rythme de vie éventuellement Par exemple le point commun numéro 1 Dont tu ne pourras jamais te passer dans une relation C'est vouloir la même chose Donc si les points communs dont tu me parles ma Gertrude C'est que vous vouliez exactement la même chose A savoir du sérieux Vous aviez la même façon de voir l'avenir A savoir vous êtes d'accord sur le fait d'avoir ou non des enfants Vous êtes d'accord sur le fait de vouloir se marier ou pas Vous êtes d'accord sur l'importance de la famille dans le couple Toutes ces choses là Et qu'en plus vous vous plaisiez J'ai envie de te dire ouais carrément vous auriez dû finir ensemble Maintenant si vos points communs c'était que vous aimiez trop la musique Et surtout en particulier le même groupe de rock que personne connaissait Je suis désolée mais ça suffit pas comme point commun pour faire un couple A toi de voir Dis moi ce que t'en penses d'ailleurs en commentaire C'est vraiment intéressant parce que j'en ai encore jamais parlé de ça en vidéo Mais vraiment ne confondons pas les intérêts communs Et les points communs Les points communs c'est beaucoup plus important que ça Tiens une histoire hyper intéressante qui n'a rien à voir avec l'amour pour une fois Mais ça fait du bien On a le droit de parler de plein de choses dans Léon Papote Je me mets un petit peu à Instagram Mais j'ai peur de me mettre à faire ce que je critiquais Entre parenthèses les lives, les posts etc Et bah ma Gertrude c'est hyper intéressant ce que tu dis Déjà parce que c'est pas facile de s'en rendre compte Et ça demande une certaine humilité de l'avouer Donc déjà bravo Maintenant tu sais quoi j'ai envie de te dire Si tu critiquais ça autrefois Et que tout à coup tu te rends compte que bah finalement ça te faisait envie Peut-être qu'au final ça prouve que si tu critiquais ces choses là C'était un peu par jalousie C'était un peu par envie Et c'est pas grave L'important c'est de s'en rendre compte Et de faire en sorte de ne plus faire sortir ce trait de personnalité là de toi Parce que critiquer quelque chose qu'on rêve d'avoir ou de faire C'est ce qu'on appelle de la frustration Et t'étais frustré Et au final t'es en train de sortir de ta frustration En passant de critiquer quelque chose que tu rêves de faire A faire quelque chose que tu rêves de faire Donc où est le problème ma Gertrude ? C'est pas grave Y'a que les cons qui changent pas d'avis comme dirait l'autre Et t'as le droit d'évoluer Et au contraire Moi je trouve que c'est une super chose d'évoluer dans ce sens là Puisque ça te fait plaisir d'aller sur Instagram De poster des choses De faire des lives etc Mais fais-toi plaisir Et on s'en fout si tu critiquais ça avant Et toutes les personnes qui vont venir te voir en te disant Ah mais je croyais que t'aimais pas ça Et bah tu ravaleras ton ego Tu ravaleras ta fierté Et tu diras bah ouais Finalement j'ai changé d'avis Finalement je me suis rendu compte que bah j'aimais bien ça Et que ça m'attirait Et puis voilà Qu'est-ce qu'on s'en fout ma Gertrude C'est hyper intéressant ce que tu racontes Au contraire Pour moi c'est vraiment la preuve que tu évolues Et que tu vas vers ce que tu veux Malgré ce que tu as pu dire avant Et bien wesh bravo Parce que ça demande une certaine force de caractère Alors go Et on s'en fout de ce que les autres vont te dire Fais ce que t'as envie C'est la seule chose qui compte You only live once Comme disent les jeunes Aïe 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 La situation tellement compliquée à vivre J'ai donné mon numéro à mon crush C'était pas simple déjà Et il m'écrit pas Ça me rend trop triste Et oui je comprends ma Gertrude Si déjà ça a été difficile pour toi De donner ton numéro à ton crush Et qu'en plus il t'écrit pas Je comprends la frustration Maintenant j'ai envie de te dire Qu'est-ce qui t'empêche de lui envoyer un message Toi J'ose espérer que tu n'as pas fait l'erreur De lui donner ton numéro Et de ne pas lui demander de te faire sonner en retour Parce que attention vraiment C'est une règle hyper importante Si tu donnes ton numéro à quelqu'un Et qu'en plus c'était difficile pour toi De donner ton numéro Mais que tu y arrives Déjà félicitations Mais surtout n'oublie pas N'oublie pas De demander à l'autre de te faire sonner Parce que comme ça Si jamais on se retrouve dans ta situation A savoir J'ai donné mon numéro Et le mec ne m'écrit pas Ou la meuf d'ailleurs Et ben toi tu peux prendre les devants Et écrire à la personne Donc moi Gertrude Si tu as son numéro Franchement bah écris lui Envoie lui un petit message Quelque chose de léger Spontané Naturel Du style Ah regarde j'ai trouvé ça Ça m'a trouvé pensé à toi Ça va tu veux qu'on aille boire un verre bientôt Ou quoi que ce soit Et si tu n'as pas son numéro Honnêtement moi je te conseille De le suivre sur Instagram Si tu connais son Instagram Et s'il a Instagram Ou sur les réseaux sociaux De trouver n'importe quel moyen Pour lui écrire Toujours avec quelque chose de léger Vraiment pas de référence au fait Que ben je t'ai donné mon numéro Et tu m'as pas écrit Sympa Non 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 surtout pas Quelque chose de léger Spontané Sympa Potentiellement drôle Si tu y arrives Et puis voilà Mais ne tombe pas dans la tristesse Et simplement Deviens actrice de la situation Au lieu d'être complètement passive Et d'attendre Active toi Cherche son numéro Cherche un moyen de le contacter Envoie lui un message Et là tu verras S'il ne te répond pas pour le coup Potentiellement c'est qu'il faut Que t'abandonnes Il y a un moment Tu vas pas non plus courir 1000 ans après quelqu'un Qui te donne pas l'heure En revanche Si il te répond Et ben voilà C'est bon signe Ce sera la preuve Que t'as bien fait t'accrocher Et advienne que pour un Oh là là Donnez moi un poaching ball A une soirée Je portais une robe d'hiver Et on m'a dit Bah si ça c'est la robe d'hiver J'ose même pas imaginer Comment ce sera cet été Vu comment c'est court Putain mais les gens Ils peuvent pas se mêler de leur cul Franchement Qu'est-ce que ça peut foutre Aux gens que t'aies une robe courte Ma Gertrude Si ta robe elle te plaît Tu la mets Point barre Et qui que ce soit Qui t'ait fait cette réflexion C'est potentiellement Quelqu'un qui n'assume pas De s'habiller Selon ses goûts C'est que de la critique De frustration en fait Vu comme elle est courte Ta robe d'hiver J'ose même pas imaginer Comment ce sera cet été C'est quelle phrase d'enculé Ou de pute Ou de connard Ou de connasse Les gens qui te disent des trucs comme ça C'est des gens frustrés du cul C'est des gens qui veulent T'imposer leur façon de voir les choses Qui elles-mêmes est déjà frustrée Pour t'imposer leur frustration L'idée tout simplement C'est que la prochaine fois Que t'as envie de mettre une robe courte Tu te rappelles qu'on t'a dit ça Et donc que finalement Tu fasses le choix De ne pas mettre cette robe courte En ayant cédé finalement A la pression qu'ils t'auront mise Donc non, non et non La prochaine fois Qu'on te fait une remarque Aussi désobligeante Sur ton outfit Mais envoie les gens bouler en fait Mais vraiment Ta robe elle est courte Ta robe elle est courte T'assumes Où est le problème ? J'ai le droit de m'habiller Comme je veux en fait Mon corps, mon choix Et si cette robe elle me plaît Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Envoie les gens bouler Et cette personne là Qui t'a dit J'ose même pas imaginer la robe d'été Hésite pas à l'envoyer bouler En lui disant Mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Mais vraiment Vraiment Les gens n'ont pas à faire de remarques Ni sur ton physique Ni sur ta façon de t'habiller Ni sur tes choix Ton corps Ton choix Tu fais ce que tu veux A la limite t'aurais 16 ans Et ce serait tes parents Qui t'auraient fait une remarque Je t'aurais dit Ah peut-être que potentiellement Tu peux les écouter Parce que c'est tes parents Ils veulent ton bien etc Mais des gens frustrés du cul Comme ça Qui te disent Vu comment c'est court J'ose même pas imaginer la robe d'été C'est des gens qui ont le seum Que toi tu te permettes De faire des choses Que eux jamais ne se permettront Donc vraiment Mais envoie les bouler Et surtout Surtout Ne leur donne aucun crédit J'ai vu une phrase sur Instagram Que j'ai adorée Je te la donne Parce que vraiment Elle est pépite N'accepte jamais La critique de quelqu'un Dont tu n'accepterais jamais Un conseil Think about it Voilà Je vais m'arrêter là Pour cet épisode numéro 5 De On Papote J'ai trop kiffé Tourner cette vidéo Vraiment J'espère que ça t'a plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre un pouce bleu Ça me fera trop plaisir Et puis ça me permettra De savoir que t'as aimé Tu peux aussi t'abonner A cette chaîne YouTube Pour pouvoir voir Toutes mes prochaines vidéos Tu peux cliquer sur la cloche D'ailleurs si t'aimes les notifications Pour pouvoir participer Aux prochaines vidéos Tu l'as compris C'est sur Instagram Que ça se passe Donc tu n'as qu'à venir me suivre Et surtout il faut que tu regardes Mes stories Parce que c'est dans mes stories Que je précise A quel moment je prépare ma vidéo Je précise aussi le sujet de la vidéo Et c'est à ce moment là Qu'il faut que tu m'envoies Ton histoire par message privé Donc je t'attends De ta présence sur Instagram Et d'ailleurs Petite nouveauté J'ai créé mon compte TikTok Si jamais ça t'intéresse F.utile.nadierichard Voilà J'y poste des petites vidéos inédites Donc n'hésite pas à venir me suivre Et alors si t'es pas très branché Instagram, TikTok Ou whatever Mais que t'as quand même envie De discuter avec moi En direct de ton histoire Et que ça reste privé Donc que ça ne passe pas en vidéo Figure-toi que c'est possible J'ai créé un site internet Qui s'appelle utilefutile.fr Et sur mon site Tu peux prendre rendez-vous avec moi De 20 minutes ou de 45 minutes Et tu peux choisir De me raconter tout ça A l'écrit Au téléphone ou en visio Selon ce que tu préfères Et selon ce qui te met le plus à l'aise Pour ma part J'ai une petite préférence quand même Pour le téléphone et la visio Parce qu'on a le temps De se dire beaucoup plus de choses En fait quand on s'entend Maintenant si t'es plus à l'aise à l'écrit Tu prends à l'écrit En tout cas Si t'as envie de prendre rendez-vous Mais que t'oses pas Que t'as peur Ou quoi que ce soit Déjà premier point Tu ne me déranges pas Deuxième point C'est toujours une très bonne façon De sortir de sa zone de confort Et troisième point J'adore vous entendre J'adore essayer de trouver Des solutions à vos histoires Donc surtout tu n'hésites pas Utilefutile.fr Le lien est dans la barre de description Je te rappelle également Que l'option de souscription payante A ma chaîne YouTube est activée Ce sont les abonnés de Diamant Tu le sais depuis le temps Ils sont là pour me soutenir C'est la raison pour laquelle Il y a une cotisation de 5€ par mois Ou plus d'ailleurs Si tu veux et que tu peux Et moi pour les remercier De tout ce soutien Je leur ai créé un groupe Facebook Dans lequel on discute tous ensemble Je leur fais régulièrement Des live Facebook exclusifs Rien que pour eux Trois fois par semaine Quand même Et ce qui est trop cool C'est que comme on n'est pas très nombreux On a vraiment le temps De bien parler ensemble Je lis tous leurs messages Et c'est chouette On a un lien particulier Et vraiment j'aime beaucoup Donc si tu as envie De venir les rejoindre Mais que tu oses pas Ou que tu as peur Ou quoi que ce soit Vraiment pareil Tu n'hésites pas De toute façon tu seras forcément Bien accueilli Puisque c'est la règle d'or Des abonnés de Diamant Tout ceci étant dit Merci infiniment D'avoir suivi cette vidéo en entier Et moi en attendant la prochaine vidéo Je te fais des très Très gros bisous Ciao